Que ce soit les personnalités de Touran, les jeunes, les vieux, militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tous convergent ce samedi 20 août 2022 vers la place de fête de Baganté. Une place de fête, pareille de ses plus belles couleurs, pour accueillir la double cérémonie de clôture de la 8e édition du Festival Paul Biya et la 2e édition d'une des vacances utiles organisée par Célestine Ketcha Koutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain à travers la fondation Table ouverte de Mamve Ouamen, commandant Ketcha le Valeureux et Koutes qui pendant un mois a réuni plus de 1000 jeunes autour des activités sportives et autres. Une cérémonie qui a l'occasion de gratifier les jeunes vacanciers de bourses de paiement de scolarité de 25 000 francs chacune et autres fournitures scolaires. Nous sommes à la fin de l'activité des vacances utiles qui suit les traces de Youch Connect Cameroun. Très belle initiative de mon frère, le ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, qui vise à occuper, à mobiliser, canaliser les énergies des jeunes pendant les vacances, mais les occuper aussi pour leur apprendre le sens du travail. Et comme tout travail mérite salaire, il a fallu qu'à la fin nous les dotions d'équipements scolaires, de sacs de classes, de cahiers, mais également du fruit de leur travail. Ils ont nettoyé les rues des quatre communes du département, ils ont aidé les établissements publics, les administrations à être propres et même leur domicile à être propre. Donc il fallait leur donner ses primes. Présidée par Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, la cérémonie est également l'occasion d'encourager la jeunesse d'une dé à capitaliser les formations et les dons reçus à travers les résultats scolaires attendus. Elle offre au moins quatre composantes de Youch Connect Cameroun aux jeunes pendant cette période et je pense qu'il faut remercier, la remercier, remercier toutes les forces vives qui l'accompagnent. Et je pense que la jeunesse d'une dé est honorée, elle doit être réceptive et comme elle-même a procédé à leur réarmement moral, civique et entrepreneurial, ils doivent saisir ces opportunités, ils doivent être exemplaires dans leur comportement pour refléter ce don fait par la Fondation. Exit donc l'édition 2022 du Festival Pôle Biya, une des vacances utiles et vivement les éditions 2023.